Salut c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PF Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de fasting et je voudrais vous montrer 3 règles d'or si vous voulez profiter du jeûne intermittent et perdre votre gras du bide en fait voilà tout simplement donc dans cette vidéo je vais vous montrer des techniques qui vont vous permettre de bien commencer avec le jeûne intermittent et de profiter de ses effets brûleurs de graisse si on s'y prend correctement ça marche bien et deuxièmement on va voir comment éviter le phénomène de plateau vous savez les plateaux c'est les plateaux de masse graisseuse c'est ce qu'on peut atteindre au bout d'un certain temps quand l'organisme ne veut plus brûler de la masse graisseuse il a tendance à être récalcitrant et à plus vouloir grignoter du gras petit à petit du coup la diète stagne et on n'a plus de résultat et c'est hyper frustrant et je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut éviter ça avec une simple technique qui va je pense vous faire plaisir voilà la première règle et ça c'est valable dans n'importe quelle diète on va beaucoup parler d'intermittent fasting comme étant une méthode révolutionnaire si ce n'en est pas une c'est une méthode parmi d'autres mais elle a des avantages c'est que quand on fait du fasting on a tendance à avoir beaucoup moins faim il y a des choses qui se passent dans l'organisme au niveau hormonal qui sont intéressantes aussi pour la perte de graisse on ne va pas entrer dans les détails sur le sujet mais n'empêche qu'il y a des gros points positifs pour perdre de la graisse avec le fasting n'empêche que ce n'est pas une méthode miracle maintenant si vous voulez bien démarrer il faut tout simplement commencer léger commencer tranquille comme vous le savez peut-être il y a plein de manières de jeûner on peut jeûner sur des périodes longues par exemple toute une journée ou plusieurs jours ce que je ne conseille pas forcément pour le maintien de votre masse musculaire et pour plein de choses au niveau du métabolisme aussi maintenant il faut commencer light ne commencez pas le jeûne à fond voilà demain je ne mange pas et puis j'avale que de l'eau et de la tisane parce que vous allez vous frustrer vous allez vous cracher en fait votre organisme il faut qu'il réapprenne à tourner au gras il faut qu'il réapprenne à fonctionner avec vos réserves de gras pour qu'il puisse les brûler et que votre perte de graisse puisse se faire normalement je vous recommande si vous voulez profiter du jeûne et de ses effets de commencer par des jeûnes très courts des jeûnes de quelques heures comme ça vous y allez crescendo et progressivement vous pourrez progresser après et pourquoi pas les semaines suivantes si la diète a tendance à stagner un petit peu vous pourrez augmenter un petit peu la durée des jeûnes commencer à vous alimenter qu'à 4 heures par exemple ou faire un repas du midi beaucoup moins important et puis petit à petit migrer vers des jeûnes peut-être plus longs ce qui n'est pas forcément et même pas du tout indispensable mais que vous pouvez tenter ne serait-ce que pour l'expérience voilà donc première règle d'or allez-y par palier commencez petit et vous verrez que ce sera bien plus bénéfique pour votre motivation pour votre métabolisme et pour votre perte de gras en général d'ailleurs tant que j'y suis j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo je vous ai préparé une seconde vidéo en fait dans laquelle on va aller un petit peu plus loin on va continuer à parler de fasting et je vais vous montrer une technique qui va vous permettre d'enlever l'aspect fin de la diète et des régimes en général parce que quand on fait un régime on a tendance à avoir la dalle parce qu'on mange moins de calories que c'est besoin je vais vous montrer dans cette vidéo en fait une technique pour perdre du gras sans avoir la dalle vous allez voir que c'est tout con et que c'est une technique que vous allez pouvoir appliquer dès ce soir c'est un petit truc qu'il va falloir prendre en fait pendant vos jeûnes je vais vous montrer ça en détail dans cette vidéo et vous allez voir que une fois qu'on a une méthode qui marche et qu'on n'a pas faim ça devient un jeu d'enfant de la suivre et de brûler de la graisse donc vous pouvez cliquer ici pour accéder à la vidéo passons maintenant à la deuxième règle d'or que je voulais partager avec vous dans cette vidéo elle est tout aussi importante que la première et elle va vous faire plaisir la deuxième règle d'or c'est faites des recharges au moins une fois par semaine faites des recharges caloriques une fois par semaine au moins pourquoi ? parce que quand on a tendance à faire une diète à faire un régime ou à vouloir perdre de la dresse forcément on mange un petit peu moins de calories que c'est besoin du coup qu'est-ce qui se passe ? les niveaux d'hormones au fil des jours elles descendent la leptine elle descend la testostérone elle descend les hormones de croissance elles descendent il y a plein de choses qui se passent au niveau de l'organisme qui vont faire que à cause du manque de calories votre métabolisme va ralentir vous allez brûler moins de gras et ça va devenir de plus en plus difficile et c'est là où la plupart des gens font la plus grosse erreur possible c'est qu'elles vont vouloir continuer à enfoncer le clou c'est-à-dire continuer à à manger encore moins à faire encore plus de cardio à se stresser davantage et là boum la diète elle est flinguée vous n'allez pas obtenir de résultats pendant des jours et des jours et des jours et ça va vous démotiver vous allez abandonner la chose la plus importante à faire quand on fait une période où on veut perdre de la graisse en fasting ou ailleurs c'est tout simplement de faire des recherches caloriques le samedi, le dimanche j'en sais rien c'est à vous de voir vous vous faites une journée où vous allez manger au moins autant de calories que ce que votre organisme a besoin pour fonctionner normalement voilà je ne vais pas vous dire combien c'est ça dépend de vous il y a plein de calculatrices sur le web pour savoir combien il faut que vous mangez de calories n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas pendant ces journées là aussi à manger davantage de glucides pour que les niveaux de leptine remontent il y a plein d'hormones comme ça qui vont pouvoir en profiter et ça va relancer votre métabolisme il y a d'ailleurs des études qui ont montré que la perte de graisse elle est encore plus efficace les lendemains de recharge calorique parce que les hormones elles sont au maximum elles tournent à fond le métabolisme il s'est remis à fonctionner donc n'hésitez pas à vous faire un bon petit repas dans la semaine ou dans le week-end dans lequel vous allez monter les calories c'est très important et la troisième règle qui est tout aussi importante que les deux premières c'est de faire attention à votre total en protéines parce que quand on fait du jeun et quand on fait une diète en général ou une période de régime où on veut perdre de la graisse on enlève des calories à son alimentation mais avec le jeun il y a un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber c'est que comme on enlève un repas entier en général on a tendance à enlever une partie des protéines de la journée bon comment faire ? parce que votre organisme lui jeun ou pas il a besoin toujours d'avoir des protéines à disposition pour pouvoir maintenir sa masse musculaire et les protéines sont hyper intéressantes aussi pour ne pas avoir faim donc c'est important d'avoir un bon niveau de protéines donc si vous faites 70 kg sec mangez au moins 140 g de protéines par jour voilà c'est un petit peu la règle faites x2 et vous vous êtes assuré d'avoir suffisamment de protéines pour que votre masse musculaire elle se maintienne et de ne pas fondre comme neige au soleil voilà et ça c'est super important donc du coup ce que vous devez faire si vous vous alimentez que par exemple l'après-midi ou entre le midi et le soir n'hésitez pas à rajouter un petit peu de protéines sur vos repas restants pendant la phase d'alimentation pour être sûr d'atteindre vos toto toto c'est marrant ça et comme ça vous êtes tranquille votre masse musculaire elle ne va pas bouger voilà donc on récapitule la vidéo rapidement première chose faites des paliers et allez-y crescendo commencez le jeun avec uniquement des jeuns courts et puis petit à petit vous pourrez faire des jeuns longs jusqu'à ce que vous ayez atteint votre taux de masse grasse idéal deuxième chose faites des recherches caloriques pour éviter que votre métabolisme ralentisse et que votre perte de poids elle stagne ce qui va vous frustrer et qui va faire que vous allez abandonner troisième chose très important on vient de le voir faites gaffe à vos toto en protéines mangez au moins 2 g de protéines par kilo de masse sèche c'est pas compliqué vous enlevez approximativement la graisse que vous avez à votre poids total et vous avez à peu près votre masse sèche et vous faites foie de et vous avez votre total en protéines sur la journée et pour ça il faut penser à bien reporter vos protéines sur les repas qui restent si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est juste là-haut j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'aller plus loin et de comprendre comment ça fonctionne le fasting et deuxième chose que vous pouvez faire c'est me rejoindre dans la seconde vidéo dans laquelle on va aller plus loin et dans laquelle je vais vous montrer une technique de fasting toujours on va appliquer les conseils qu'on a vu dans cette vidéo mais il y a une autre technique que je voudrais partager avec vous qui va vous permettre de ne pas du tout avoir faim quand vous faites du jean on se retrouve dans la vidéo 2 abonnez-vous à ma chaîne laissez-moi un énorme like si vous avez 30 secondes ça me ferait super plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur PF ciao